Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur RTélévision. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro au cœur des hommes. Ce soir, nous allons à la rencontre d'un homme. Il fut ministre entre 2011 et 2014, ministre chargé des technologies de l'information, de la communication, de télédiffusion et des services postaux. En 2016, il est rappelé, ministre de l'énergie. On va en parler ce soir des mines et des énergies renouvelables. Il est déjà diplômé en 1984 de l'école polytechnique en France, ingénieur, docteur en physique, spécialiste des technologies d'information et de communication. Et il est titulaire d'un doctorat en RDRH, habilitation à diriger des recherches. Monji Marzouk, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, ce soir, on va revenir un peu sur votre parcours. Alors, en faisant des recherches, en préparant un peu ce rendez-vous avec l'équipe, c'est vrai qu'on va retrouver des choses sur vous. L'humilité, le travail, la passion, la persévérance. Mais on ne vous connaît pas très bien. Donc, ce soir, le défi, c'est d'essayer un peu de vous connaître un peu plus. Alors, j'ai cité un peu vos formations et vos mandats en tant que ministre. Donc, en Tunisie, je le rappelle. Aujourd'hui, alors, Orange vous fait confiance en France et à l'international depuis plusieurs années. Donc, aujourd'hui, vous êtes à la gouvernance de l'énergie renouvelable. Exact. Aujourd'hui, en fait, je travaille sur la gouvernance des énergies renouvelables et de l'Internet. Donc, la partie Internet, c'est quelque chose d'historique. La gouvernance des énergies renouvelables, il faut entendre par ça, c'est tous les aspects réglementaires de marché économique, des énergies renouvelables, essentiellement en autoproduction pour approvisionner nos réseaux de télécommunications en Afrique. On a une vingtaine et au Moyen-Orient. On en parlera notamment de l'Afrique tout à l'heure, puisque vous le disiez tout à l'heure avant d'entrer en plateau, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail, notamment au niveau de l'électricité, qui est parfois trop chère et parfois inaccessible. On va essayer de vous connaître. On va aller direction le sud-ouest, le sud de ce beau pays. C'est votre pays, la Tunisie. Alors, si je vous dis Matmata, qu'est-ce que ça vous évoque ? Donc, Matmata, c'est mon village natal. Vous avez des souvenirs ? Bien sûr, j'étais à Matmata, toute l'école primaire. C'est un petit village à 40 kilomètres de la ville de Gabès. Donc, toute l'école primaire à Matmata, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et le collège, à l'époque, moi je suis allé au collège en 73, en 72-73, à l'époque il n'y avait pas de collège à Matmata. Donc, on était à 40 kilomètres dans la ville de Gabès, à 40 kilomètres. Et donc, on était dans l'internat à Gabès. Et si on rentre, par exemple, personnellement, je rentre tous les deux semaines, le week-end, je rentre chez moi à Matmata à 40 kilomètres. Le temps a passé depuis. En fin d'émission, on reviendra tout de même un peu sur cette époque de jeunesse, vos études. Et puis, comment, quel exemple vous êtes ? Comment et qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes qui ont envie notamment de conquérir l'Europe et l'international aujourd'hui ? Alors, la petite histoire aussi, pour ceux qui sont fans de la saga Star Wars, c'est aussi un village qui a été utilisé notamment pour le décor. Pour la guerre des étoiles. Pour la guerre des étoiles. Donc, c'est tout de même bon… Donc, Matmata, c'est très connu. Donc, c'est un village trop gléduit. Donc, il y a des maisons creusées sur la terre, dans les collines. Pour la chaleur, notamment. Ah oui, c'est quelque chose, c'est connu en fait. À partir du moment où on descend à un niveau assez… Donc, une certaine épaisseur. Donc, ça ne varie pas avec les saisons. La température à l'intérieur ne varie pas. Donc, on a l'impression qu'il fait chaud l'hiver et frais l'été. Mais en fait, la température, elle ne dépend pas beaucoup. Elle n'est pas très impactée par la chaleur à l'extérieur. Donc, on vous invite vraiment à vous rendre à Matmata et aller à la rencontre de ces célèbres habitations trop glottites, notamment. Alors, la particularité, lorsque vous êtes nommé en tant que ministre, vous êtes peut-être l'un des seuls ministres. C'est une des particularités parce qu'il y en a d'autres. Vous êtes nommé quelque part avec et pour vos compétences. Alors, c'est peut-être le seul ministère en ayant un peu cherché, en ayant discuté aussi avec des confrères. Pourquoi ? Parce que c'est très spécifique. C'est un domaine très spécial, le numérique, l'Internet, le réseau. Je pense que je ne serai pas très gentil avec mes collègues ministres. Mais, en fait, moi, je dis que dans le gouvernement, il y a certains ministères techniques, généralement, que ce soit dans l'agriculture en général, dans l'industrie, l'énergie, les télécoms, ce sont des ministères techniques. Alors, vous appartenez, enfin, vous le dites, et c'est vrai qu'on le voit aussi, vous n'appartenez à aucun parti politique, en tout cas. C'est ce que vous dites clairement depuis plusieurs années. Pourquoi pas vous ? Alors, je sais que je crois que c'est un ami d'enfance avec qui vous aviez passé le bac. Oui, exactement. C'est quelqu'un qui était membre de l'Assemblée constituante, qui m'a proposé, donc, parmi d'autres. Et puis, j'étais élu pour être ministre. Donc, j'avais vraiment l'honneur, pendant cette période, d'être ministre pendant plus de deux ans. Deux ans avec deux gouvernements différents, je le rappelle. Avec deux gouvernements différents. Donc, deux ministres qui vous ont fait confiance, notamment Gébali et Larayette. Et Larayette. Pourquoi vous ? Vous êtes unique, quelque part, à avoir ce parcours et à avoir cette compétence et cette force. Vous êtes imposé de par vos compétences en France, avec le groupe Orange, ce qui n'est pas rien depuis plusieurs années. C'est parce que vous étiez, quelque part, la seule personne qui vous démarquait en Tunisie ? Je pense que le secteur de télécom, et surtout de numérique, et même en France, dans le monde politique, c'est un secteur qui n'est pas très, très bien compris, maîtrisé. Je me rappelle, dans des réunions du conseil des ministres, chaque fois, pour plaisanter, ils me demandent de répéter. De répéter, parce qu'il y a beaucoup de notions techniques. Donc, c'est un secteur qui évolue très, très vite. Et c'est un secteur, moi, j'ai tendance à le dire, à le répéter, à le dire. Le numérique, c'est le deuxième espace pour l'humanité, après l'espace physique. C'est un espace, maintenant, où beaucoup d'activités, de commerce, recherche de l'information, accès à l'information, beaucoup de services, maintenant, qu'on a dans l'espace de l'Internet, et dans lequel l'information, elle se déplace à une vitesse, à la vitesse de la lumière, par rapport à l'espace physique. – On va parler de la Tunisie. En vous écoutant un peu, notamment, il y a quelques mois, chez Jawara FM, pour citer les confrères, vous étiez plutôt pessimiste sur la Tunisie. Alors, vous étiez plutôt pessimiste, notamment, concernant le développement des secteurs d'éthique. La Tunisie peine encore à établir ce cadre juridique. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que, depuis un an, les choses ont plutôt évolué, dans un bon sens ? – Vous savez, dans beaucoup de pays, c'est le cas actuellement en Europe, on essaie d'adapter le cadre réglementaire et juridique à l'évolution très rapide des télécommunications. Donc, ce travail-là, en Tunisie, a été, en fait, abordé en deux étapes. Il y a une première étape, vraiment, on a essayé d'améliorer, donc, ce qu'on appelle l'equi-queen, donc, rapidement, adopter le code de numérique pour s'adopter aux nouvelles technologies. C'était en 2013 que j'ai présenté, moi, à l'Assemblée constituante. Et ça a été, donc, voté en 2013. Et la deuxième phase qui a traîné. Maintenant, on a la première version, le premier draft. Et le ministre actuel, donc, projette de le présenter, en fait, à l'Assemblée, début le premier trimestre de l'année prochaine. J'espère que ça va aboutir rapidement. – Pour vous, les infrastructures, la formation, le cadre juridique, vous êtes plutôt optimiste, aujourd'hui, pour ce pays, pour la Tunisie ? – Le secteur de télécom en Tunisie se développe très bien. L'infrastructure, également, le taux de pénétration. Maintenant, on a introduit, depuis 2015, la quatrième génération. Donc, la réglementation, également, avance bien. Donc, le secteur, depuis maintenant un an, on travaille sur le service universel, c'est-à-dire connecter vraiment ce que tous les écoles lointaines, les petits villages qui ne sont pas connectés, améliorer, en fait, la qualité, l'accès à l'Internet, à ces populations. Donc, ce qu'on appelle le service universel, ça avance. La Tunisie, elle a adopté aussi une loi sur la création des startups. Et cette semaine, le gouvernement a validé les documents techniques pour le développement des startups en Tunisie, qui décrivent et qui détaillent l'application, donc les documents d'application pour cette loi sur les startups. J'espère que ça va donner beaucoup de motivation et beaucoup d'espoir aux jeunes ingénieurs dans le numérique pour lancer leurs entreprises et développer des services sur le web, sur l'Internet, pour l'économie tunisienne. – Alors, la Tunisie, aussi avant-gardiste, 2005, vous proposiez, vous étiez en concurrence avec les États-Unis, je crois. Je voudrais qu'on revienne sur… Alors, l'humanité, vous le dites aussi dans le cadre de vos conférences, la planète vit une mutation, la transition numérique, l'espace de l'Internet, la société de l'information, vous avez gagné quelque part face aux États-Unis et on en parle encore aujourd'hui, donc c'est plutôt une fierté. Est-ce que… Bon, vous pouvez revenir, bien sûr, sur cette fierté pour l'Afrique du Nord et la Tunisie. Est-ce qu'on pourrait revenir aussi sur ce concept qui est le concept de société d'information ? – Voilà, en fait, la Tunisie a développé ce concept, a proposé ce concept en 1998 et donc par rapport à la proposition américaine, je pense plutôt sur l'économie du numérique et donc c'est plutôt la proposition tunisienne qui a été retenue et qui a abouti en 2003 et 2005 avec les deux sommets de société de l'information, 2003 à Genève et 2005, oui, en deux parties. Non, non, 2003 à Genève et 2005 en Tunisie, c'est le sommet. Parmi les points les plus importants, c'était la gouvernance de l'Internet. L'Internet est l'invention américaine, mais devenu donc un bien international pour tous les pays et tous les pays souhaitent participer à la gouvernance et à la gestion des ressources de l'Internet et en Tunisie, on a trouvé un compromis, on a lancé les forums de gouvernance de l'Internet qui sont des espaces de dialogue multi-parties, multi-stakeholders dans lesquels participent les politiques, la société civile, le secteur privé, le monde académique, les experts pour échanger comment développer, comment améliorer, comment utiliser l'espace de l'Internet pour le développement de tous les pays. Qu'est-ce qui fait la différence selon vous, vous qui voyagez aussi au Maghreb, en Tunisie bien évidemment, en Europe, qu'est-ce qui fait que la Tunisie se démarque en tout cas dans ce secteur-là par rapport à ses voisins d'Afrique du Nord et puis même en Afrique subsaharienne, qu'est-ce qui fait que déjà vous le disiez, déjà en 98, donc je rappelle 98, c'est l'effervescence, c'est l'arrivée des téléphones portables, de l'Internet, de l'émergence de l'Internet, qu'est-ce qui fait que la Tunisie est avant-gardiste un peu sur ces concepts ? Moi, je pense la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, en Afrique, si je mets l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Jordanie, si je veux un peu plus, ce sont des pays qui sont assez proches en fait dans leur approche et même dans le développement et sur certains points, chaque fois, la Tunisie, par exemple sur le réseau mobile, la Tunisie a mis un peu de temps pour lancer la troisième génération et elle a lancé la troisième génération en trois phases, en 2009, puis 2012, puis, pardon, 2009, puis 2011, puis 2012. Donc, sur la troisième génération, on a mis un peu de retard, par exemple, par rapport au Maroc. Mais tous ces pays-là sont assez proches dans le développement du numérique et dans les applications du numérique pour développer les activités, l'accès à l'information, les services administratifs, vu que ça permet. Je voudrais très rapidement qu'on vienne sur ces explications sur ces tarifs. Souvent, on ne comprend pas pourquoi lorsqu'on va en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc, la facturation, elle est... Est-ce qu'il y a réellement un travail qui a été fait ? Alors, je crois que c'est des négociations entre les deux réseaux. Est-ce qu'on peut dire que dans quelques années, lorsque... Donc, on explique aux téléspectateurs, lorsque moi, je suis au pays ou ici et que j'appelle avec mon téléphone français, à un moment donné, j'ai des factures exorbitantes ? Exactement. Ce sont les communications entrantes voies. Ce n'est pas l'Internet. Et donc, d'ailleurs, ce problème a poussé à beaucoup des services pour bypasser et de trouver d'autres solutions. Comme le web, l'IP, d'autres solutions IP, ou bien utiliser, en fait, arriver en Internet, sortir ce qu'on appelle un accès local, etc. C'est un problème historique. Ce n'est pas technique. Mais notamment en Afrique du Nord. C'est vrai que lorsqu'on voyage même au Canada ou dans les pays d'Europe, etc., les tarifs sont moins chers. Je vous explique le cas, par exemple, de la Tunisie. Je pense que c'est la même chose au Maroc, probablement en Algérie. Donc, on a tous des autorités de régulation des télécoms qui veillent à la protection des droits de l'utilisateur, à la bonne concurrence, pas d'habits de position dominante, etc. Et en fait, pour la Tunisie, vous savez, quand vous appelez d'un réseau à un autre, d'un réseau A vers le réseau B, le réseau A paye une terminaison d'appel, une redevance au réseau B. – Une sorte de location quelque part. et les autorités de régulation, c'est le cas en Tunisie, elles ont le droit de réglementer la terminaison d'appel locale, mais pas internationale. – Donc, quelque part, elle n'a pas le droit d'imposer un tarif à Bouygues ou à Orange ou à SFR si c'est la France. – Et on s'est retrouvé avec des terminaisons d'appel internationales qui sont complètement déconnectées du coup. vous pouvez trouver des terminaisons d'appel internationales qui sont 20 fois supérieures à la terminaison d'appel locale. – C'est énorme. – Pour, en fait, faire ça, et vous allez vous trouver aussi dans un cas où le gouvernement, les opérateurs gagnent de l'argent, et le gouvernement également gagnent de l'argent sur… Bon, certains disent ne vous inquiétez pas, si vous allez baisser les terminaisons, le trafic va augmenter, vous n'allez pas perdre beaucoup d'argent. – Est-ce qu'on peut espérer pour aller vite sur ce point, ce qu'on peut espérer dans les années à venir ? – Ça commence, ça commence, ah oui, ça commence, ça commence, c'est quelque chose qui prend un peu peu de temps, mais ça commence, maintenant aussi… – Quand on connaît quelque part, si on parle de la France, quand on connaît la population française qui voyage en Tunisie et vice-versa au Maroc, en Algérie, je pense qu'il y aurait rapidement un terrain d'entente à trouver… – Ça commence, et je pense les services qui ont poussé à cette évolution, c'est ce qu'on appelle le over the top, le Skype, les WhatsApp, donc ce sont des services de communication personnelle qui utilisent l'Internet. Pour expliquer un peu les clients, vous avez dans tous les réseaux, même historiquement, des réseaux qui sont à la base de transmission par circuit, c'est comme si un président de la République veut se déplacer de Versailles à Paris, toutes les routes sont bloquées pendant deux heures, on attend qu'ils passent. et ça coûte très cher. Le réseau circuit téléphonique classique, c'était comme ça. Et le réseau Internet paquet, c'est comme les autoroutes, vous savez, avec le GPS, là où vous allez, l'adresse, et vous rentrez tout le monde, c'est les saturés, vous êtes donc au boutillage, et donc c'est le fluide, vous allez passer très très vite. Maintenant, avec ces solutions-là, ça pousse aussi les opérateurs à revoir leur stratégie et à baisser les prix et à proposer des solutions pour ne pas avoir une concurrence très forte des opérateurs, ce qu'on appelle les over the top. Donc c'est en bonne voie. Oui. Est-ce qu'on peut espérer que dans quelques années, le portable, notamment sur ces communications, est amené à disparaître ? Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise WhatsApp, Viber, Skype pour en citer que quelques-uns. Je signale un deuxième. En fait, il y a les communications internationales, il y a aussi le roaming. Et le roaming, ça commence aussi à évoluer. Vous savez, maintenant, en Europe, vous avez le roaming like at home. C'est-à-dire, vous allez en Allemagne et vous payez comme si vous êtes en France. Vous allez en Espagne, c'est pareil. Maintenant, les pays africains, le CIDIAU, en Afrique noire, vous avez aussi Smart Africa qui sont en train de revoir la politique de roaming à l'intérieur des pays africains. Oui, c'est vrai qu'en Europe, il y a des pays où on paye totalement... Actuellement, on paye très très cher le roaming, mais il y a aussi une tendance maintenant, même en Afrique, pour permettre aux gens d'utiliser l'Internet là où ils vont à des prix raisonnables, proches des prix domestiques. Alors, de par vos fonctions, en 2014, vous êtes donc ministre. Il y a une forte croissance, 12 à 14 % plus que le tourisme. Donc, pour vous, à l'époque, c'était plutôt bon, notamment dans vos secteurs. C'est toujours le cas actuellement ? Est-ce que ces secteurs-là ramènent autant de... Actuellement, cette année, je pense qu'on a annoncé dans les 9 % à peu près. Donc, on est passé par des périodes un peu difficiles, mais cette année, le secteur des télécoms, qui présente à peu près 90 % je pense du secteur globalement, c'est à 9 % à peu près de taux de croissance. Transition toute faite. sans langue de bois, vous avez énormément contribué. Je rappelle en plus, c'était après le printemps. vous avez récupéré avec vos équipes ces ministères. Il y a eu un gros travail de fait. Est-ce que depuis maintenant votre départ, est-ce que vos successeurs ont suivi un peu vos orientations ? Est-ce que sincèrement, mais en général, vous vous êtes plutôt sincère dans vos propos. Est-ce qu'ils suivent réellement vos orientations ? Est-ce que le travail que vous souhaitiez voir a continué dans votre sens ? Merci beaucoup. D'ailleurs, cette question me permet de... En Tunisie, quand je suis arrivé, j'ai trouvé beaucoup d'études stratégiques qui sont connues par quelques personnes dans le ministère et quelques personnes à l'extérieur et des gens dans le secteur. Moi, j'ai commencé par vraiment collecter toute l'information, toutes ces études stratégiques et les diffuser partout. Tous les parties prenantes, tous les acteurs intéressés par le secteur de TIC, ils leur ont envoyé toutes les études stratégiques qu'on a fait, qui ont été effectuées pour développer le secteur de télécommunication et numérique. J'ai organisé un séminaire de trois jours et donc j'ai invité tous les acteurs de secteur et ça répond. Et en fait, par hasard, les quatre ministres qui sont venus après, ils étaient invités. D'accord. Les quatre, ils ont participé en fait à l'élaboration des axes de développement de numérique en Tunisie avec la présence de plusieurs acteurs et les quatre qui sont venus après moi, en fait, ils ont participé, ils ont contribué et donc ils ont continué à aller et approfondir et implémenter en fait ces stratégies, développer le projet pour répondre à ces axes stratégiques, etc. – On vous consulte parfois ou pas ? Peut-être pas ? – Oui. – On écoute le téléphone par-ci, par-là, on vous essaye de… – Exact, tout à fait. Et puis les réseaux sociaux aussi aident beaucoup, oui. – Oui, oui. – Oui, oui. – Je travaille beaucoup. Donc, pratiquement, je vais une fois tous les mois en Tunisie, oui, je discute beaucoup avec les responsables du secteur, que ce soit en télécom ou en énergie. – Quel souvenir vous gardez de ces périodes en tant que ministre à deux reprises avec trois gouvernements différents sur l'énergie renouvelable ? C'était Habib et Cid. Qu'est-ce que cette période, qu'est-ce que vous en gardez réellement ? Il y a certains ministres qui en gardent une très mal, je pense à Nicolas Hulot en France, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il a gardé une bonne période de son mandat. Mais vous, est-ce que c'est… Moi, je pense que ça m'a apporté beaucoup. Donc ça m'a apporté beaucoup dans la connaissance des gens, dans la connaissance des secteurs, dans les relations avec les partis sociaux, les syndicats. Comment, en fait, comment essayer d'encourager ou bien comment essayer de faire, de négocier, en fait, avec tout le monde certains objectifs, certaines réalisations. Et surtout, dans l'énergie, vous savez, après les télécoms, moi, j'ai travaillé pendant deux ans sur la gouvernance de l'Internet. Et j'ai appris comment le processus, en fait, multipartite, très diversifié, transparent, participatif. Et j'essaie d'appliquer ça, surtout dans le secteur de l'énergie, pour donner beaucoup plus de confiance et de transparence à ce secteur qui, en fait, il a quelques problèmes de gouvernance, d'améliorer la gouvernance. Donc, pour revenir à cette expérience, c'était difficile parce que c'était une phase de transition en Tunisie. Oui, puis c'était nouveau aussi, quelque part, peut-être la prise de conscience en Tunisie. Comme on le disait, vous étiez avant-gardie sur des choses, etc. Mais peut-être que la prise de conscience et l'impact fort de ce secteur-là, il était quelque part peut-être un peu nouveau, peut-être un peu aussi fragile lorsque vous êtes arrivé. – Je pense que la conscience dans la communauté de Télécompte… – Ce n'était peut-être pas une priorité en tout cas pour la population tunisienne dans son quotidien ? – Ce n'est pas une priorité, c'est vrai. Donc, bien sûr, le chômage, puis on s'est confrontés rapidement à des problèmes de sécurité, donc de terrorisme, etc. Mais les gens, en fait, attendaient beaucoup de ce secteur parce que le secteur de numérique… – Ouverture au monde… – L'économie numérique, vous savez, l'économie numérique, on dit l'économie… Maintenant, toute l'économie devient numérique. Donc, ça permet la productivité, la flexibilité. – D'ailleurs, ça, vous dites qu'en arrivant en Tunisie pour diriger vos ministères, vous l'avez pris notamment, entre parenthèses, chez Orange où vous arrivez là-bas, entre parenthèses, plus de papier, COFCO, la l'international, on gagne du temps en productivité, on travaille par mail et on fait des économies et de l'écologie. – Bien sûr. Et tous les directeurs, tout ça, le matin, ils vont voir directement leur boîte e-mail, s'il y a des réunions qui ont été fixées. Donc, on a gagné beaucoup. Vous savez, le plus difficile, c'est de synchroniser tout le monde pour travailler sur un dossier avec l'Internet, avec les espaces virtuels, etc. On peut travailler beaucoup plus rapidement, on peut accéder, même si on est en déplacement, on peut participer contribuer à l'élaboration d'un document, d'une étude, etc. Et ça m'a permis beaucoup d'échanger. J'ai fait ça aussi dans l'énergie. Les gens apprécient beaucoup, apprécient beaucoup que les échanges avec le ministre se font directement par messagerie, sur l'Internet, qu'ils reçoivent rapidement les réponses à leurs demandes, que les dossiers qu'ils ont traités avancent rapidement, sont envoyés directement au gouvernement, etc. C'est vrai que parfois en Afrique du Nord, on a tendance à dire que les démarches sont longues et puis tout le monde doit signer, on doit lire des papiers, enfin bon, alors que là, vous arrivez avec des nouvelles méthodes. Exactement. Et puis, je me suis inspiré beaucoup de ce qui a été fait en Estonie, le pays le plus avancé dans le domaine. On a eu beaucoup des échanges avec l'Estonie, même certains directeurs qui ont visité l'Estonie pour voir comment vraiment le numérique a transformé les services, a transformé la vie des gens. à améliorer la productivité, la flexibilité, l'accès à l'information, etc. Avant de terminer un peu sur cette question au niveau de l'Afrique, l'écologie, les énergies renouvelables, durables, numériques, peut-être un mot rapidement, je sais que vous pourriez, on en parlait tout à l'heure, mais peut-être sur les prochaines années, comment vous voyez les choses ? Pour résumer, et l'Afrique, vraiment l'Afrique, elle sera, donc c'est vraiment le pays ou la partie du monde qui va bénéficier le plus du développement des énergies renouvelables. Vous savez, dans la transition énergétique, vous avez décarbonisation, c'est-à-dire, on va vers des énergies propres. Les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien, c'est les principaux ressources des énergies renouvelables pour répondre à cette question. La deuxième chose, c'est la digitalisation. Maintenant, l'Afrique, surtout avec le développement des réseaux mobiles, le smartphone, maintenant, c'est vraiment, les Anglais, quand je travaillais avec les Anglais, ils appellent ça le remote control of life. Avec un smartphone, on peut contrôler, gérer toutes les affaires, toutes les activités. Même son habitation, son quotidien. Exactement. Et en Afrique, ça se développe beaucoup, l'accès à l'Internet, même dans les zones les plus éloignées. Donc, deuxième chose, digitalisation. Et en Afrique, ça avance. Troisième chose, électrification. Et quand on dit électrification, en fait, il y a deux aspects. L'électrification, l'accès de citoyens à l'électricité. Grosse problématique. S'il y a moins de 45%, c'est-à-dire l'accès taux d'accès moyen autour de 45%. Vous avez l'Afrique du Nord proche de 100%. L'Afrique du Sud aussi proche de 95%, 100%. L'Afrique noire, l'Afrique s'il y a à peu près autour de 45%. Donc, il y a des chantiers et des investissements énormes. Ça coûte très cher. Vous savez, l'énergie, les investissements, c'est 100 fois plus que dans les télécoms. donc, vous avez la couverture électrique, la fiabilité de l'électricité, mais vous avez aussi, dans l'électrification, c'est de plus en plus de secteurs qui vont utiliser l'électricité et surtout le transport. Le transport propre, utilisé pour les trains, pour les bus, la voiture électrique, etc. ça, c'est le cas. Je me mets à la place des téléspectateurs rapidement. Je sais que le temps passe, mais le numérique avance. Vous parlez des smartphones, l'Internet, l'espace de l'information. Mais à la fois, il y a certains pays, certaines zones en zone, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Afrique subsaharienne où l'électricité n'est pas encore là. Et comment expliquer aussi aux téléspectateurs qu'à un moment donné, les deux peut-être seront au même niveau parce qu'on a l'impression que l'un avance et peut-être pas l'autre en simultané ? C'est d'ailleurs le cœur. Moi, je l'ai écrit, le développement de réseaux Internet et de réseaux électriques sont très, très liés en Afrique. Maintenant, si je prends la Tunisie ou le Maroc, vous savez, la Tunisie et le Maroc, ils sont à peu près à 99,5 %. C'est presque comme les télécoms. Les gens ont accès à l'électricité. Mais par contre, l'Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est dans ces pays. Il y a maintenant des solutions. On développe beaucoup des solutions, ce qu'on appelle les mini-grids. C'est des petits réseaux d'électricité qui vont permettre en même temps d'avoir la lumière, de regarder la télévision et de charger le téléphone pour accéder. Et vous avez aussi beaucoup de déploiements, ce qu'on appelle les stand-alone home systems. C'est les solar home systems, c'est-à-dire des kits solaires. C'est des centaines de milliers. C'est le Bangladesh qui est le pays le plus avancé dans ça. Mais maintenant, le Kenya, beaucoup de pays lancent, pour les zones très éloignées, des kits par foyer pour avoir l'électricité, pour la télévision, pour la lumière, pour charger son téléphone et permet à ces gens-là d'accéder à l'Internet, d'accéder aux services. – Ce sont des solutions durables ? – Oui, oui, ce sont des solutions durables, en attendant d'avoir… – Les infrastructures. – En fait, si on regarde le point de vue économique, il vaut mieux avoir le réseau électrique. Après, c'est les mini-grids, après, c'est… mais par rapport à ce qui existe actuellement, c'est une avancée assez importante. Et d'ailleurs, les Nations Unies estiment que… Vous savez, il y a 600 millions de citoyens en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité. – C'est non. – Et donc, c'est surtout avec les mini-grids et des solutions, donc des kits comme ça, qu'on va permettre à un bon nombre de ces citoyens d'accéder à l'électricité. – On pourrait vous garder des heures sur ce secteur. On va avancer et on va terminer sur vous. Alors, je disais tout à l'heure, vous avez été nommé avec et pour vos compétences. C'est une particularité. Mais la deuxième particularité, c'est que vous avez géré des gouvernements, pas de conflits, le dialogue, la bonne humeur, la bonne ambiance, en tout cas, c'est ce qui se dit. Ça, c'est une de vos particularités. Pour vous, c'était essentiel d'apporter cette façon de travailler ? – Exact. Je peux vous donner des exemples, en fait, factuels. Quand je suis arrivé au gouvernement, on a, à l'ouest, nord-ouest de la Tunisie, on a un gisement très important de phosphate. Comme le Maroc, donc la Tunisie, c'est un pays très connu dans la production, transformation, même on était des précurseurs sur la transformation de phosphate. Il s'appelle Sraouorten. Sraouorten. Et depuis 85, il n'avance pas. Et donc, avec les gens qui critiquent, le gouvernement ne veut pas qu'on se développe, ne veut pas... les conflits, qui ne veut pas créer de l'emploi, ne veut pas lancer ce projet, etc. Mais depuis 85, vous voyez ? Et donc, moi, je dis, ce n'est pas possible, il y a quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, j'ai invité tout le monde, les spécialistes du domaine, les responsables du domaine, donc, de phosphate, et les autorités locales de cette zone, les syndicats, donc, les partis, les associations de développement, les députés, donc, les députés du peuple, etc., les représentants du peuple, etc., j'ai invité tout le monde. Et on a organisé trois réunions, dont la dernière, c'était au Kef, donc, il y avait, je pense, 300, 400 personnes. Et les gens, ils ont compris pourquoi, ce projet, c'est stagné, bloqué. Pourquoi ? Quelles sont les difficultés techniques ? Les questions de l'eau, les questions de la pollution, pourquoi ça coûte cher de le lancer ? Pourquoi il y a des différences de phosphate qui se trouvent au centre à Gafsa, etc. Et donc, c'était une approche, en fait, de multipartite, de discussion, ouverte, où ils avaient accès directement, au lieu d'échanger des documents, etc., pendant dix mois et dix mois ? Trois réunions, les gens, ils ont compris qu'est-ce qu'il faut pour, en fait, avancer sur ce chantier. Alors, la solution, c'est quoi ? C'est d'avoir, d'avoir peut-être des responsables, des ministres expatriés qui apportent aussi un vécu, une expérience. C'est bien de partager les expériences aussi parce que je pense que l'expérience que vous avez vécue pendant des années ici, vous en avez apporté un peu en Tunisie. C'est peut-être ça aussi la clé ? Je pense que la concertation, surtout dans une période où il y a une instabilité politique. Je pense que l'approche de concertation, d'assurer la continuité, en organisant périodiquement des réunions avec les anciens, avec les acteurs du secteur, c'est très important pour réussir au peu avancé et pour en fait térer profit de toutes les expériences qui ont été acquis ou accumulées dans ce domaine. Il y a quelques années, vous êtes jeune, vous souhaitiez conquérir… Comment s'est venue cette idée de vouloir conquérir l'Europe et vouloir conquérir la France ? En fait, c'est pas une… Moi, jusqu'au bas que j'étais en Tunisie. D'ailleurs, le Maroc et la Tunisie, ils ont des programmes similaires. Les premiers au bac sont envoyés pour faire les écoles, les classes préparatoires en France. Et donc, moi, j'étais parmi ces premiers en Tunisie. Donc, j'ai passé deux ans à Versailles, puis deux ans à l'école polytechnique, puis deux ans à la télécom. C'est comme ça que je suis arrivé en Europe. Je suis marié ici en France, les enfants… Les enfants, vous avez contaminés dans le même secteur. Voilà, donc j'ai deux enfants ingénieurs. Madame est contaminée aussi ? Voilà, Madame, elle est plutôt sur les aspects financiers et réglementaires des télécoms. Elle est docteure en économie et j'ai deux enfants qui sont ingénieurs en télécom. Quels souvenirs vous avez ? Aujourd'hui, il y a plusieurs étudiants qui ont envie de venir en Europe, qui ont envie de venir en France. Vous êtes un bel exemple puisque vous avez d'abord su vous imposer en Tunisie, en France, dans le monde. Orange aussi vous fait confiance depuis plusieurs années. Ça, c'est particulier puisqu'on sait très bien que les cadres parfois vous sautez comme vous arrivez. qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes qui ont envie aussi de conquérir l'Europe ? La France, d'abord, est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'il faut... Il y a des sacrifices, je pense ? Oui, moi, je pense surtout à l'expérience de la Corée du Sud et de la Chine. Moi, dans les années 90, même début 2000, je rencontrais beaucoup de ces pays aux États-Unis, même en France. Et depuis un certain temps, ces gens reviennent travailler en Chine parce qu'ils ont trouvé maintenant des conditions de se développer, de contribuer, etc. Et j'espère que nous, on aura aussi un avenir qui ressemble à ça. C'est-à-dire, on apprend, en travaillant dans des entreprises internationales, donc on apprend beaucoup sur les méthodes de travail, sur la gestion des entreprises, sur le développement de ces entreprises-là. L'objectif, c'est d'aller aussi à un moment donné les transmettre. Et puis aussi faire transmettre et faire bénéficier aussi nos pays de ce savoir-faire et de cette expérience. Y a-t-il un souvenir qui vous a remarqué sur ces premières années d'études en France ? Une rencontre, quelque chose qui vraiment vous a permis aussi d'avancer parce que parfois, ce n'est pas facile. On oublie aussi ses parents, sa famille. Enfin, il y a des moments un peu de solitude, je pense. Je pense. Solitude, vous savez, on prépare. Donc, la période la plus difficile, c'est qu'on prépare. c'est-à-dire, on arrive de la Tunisie. Vous ne connaissez personne ? Personne. Et vous savez, moi, j'étais à Versailles. Pratiquement toutes les activités dans un seul bloc. Donc, pendant une seule semaine, le dortoir, les salles de classe, toute l'activité, le réfectoire, c'est dans le même bâtiment en Kitipa. Et donc, surtout la première année, c'était très, très, très difficile pour nous. Donc, c'est un changement complet dans la nourriture, on est loin de la famille. Vous l'avez bien vécu, vous les avez bien vécu C'était assez difficile. Bon, on était une petite dizaine de Tunisiens entre la première année et la deuxième année des classes préparatoires, mais c'était assez difficile à vivre. Et comment on fait pour terminer ? Comment on fait vraiment pour se démarquer en arriver là ? Vous n'avez pas lâché, vous avez un parcours, vous avez été ministre, je le rappelle, à deux, trois reprises, vous êtes chez Orange France Internationale maintenant depuis plusieurs années, vous aviez démissionné, on vous a récupéré. C'est quoi ? La persévérance, la patience, il faut aussi s'adapter, il faut se faire discret ? Non, je pense que c'est persévérance, le travail. Sincèrement, étant donné le niveau de sélection en Tunisie, les gens qui sont venus faire les prépas, c'est quand même, c'est pratiquement les 15, 20 premiers de la Tunisie, donc faire les prépas en France, c'était les meilleurs. Dans les matières scientifiques, on n'a pas eu beaucoup de problèmes, mais dans les matières littéraires, donc on a eu beaucoup de problèmes et surtout dans les concours, dans les concours parce qu'on n'a pas, on n'avait pas et on n'a pas le même niveau que nos collègues français. pour terminer, on est en France, on est en pleine polémique, certains polémistes critiquent pour ne pas les citer et les mettre en valeur, ne comprennent pas que cette mixité, ce multiculturalisme, c'est aussi ça, la France. Quel message vous avez envie de donner ? Je rappelle que vous êtes né en Tunisie, vous êtes maintenant d'ailleurs franco-tunisien ou tunisien-français puisque vous êtes en France, vous vivez en France. elle est importante cette mixité, elle est indispensable même. Moi je pense que c'est une recherche pour tous les pays et si vous regardez même nos pays qui ont été donc quand même à un certain niveau dans le monde assez avancé, en regardant la Tunisie, la mixité qui existe dans la Tunisie, elle est très importante, les origines des gens, etc., elle est très importante. Si on regarde le sport en France, on voit très très bien l'importance de la mixité, elle se trouve maintenant aussi dans les universités, dans la recherche, dans les entreprises et je pense que c'est une richesse pour la France, c'est une richesse très importante et d'ailleurs les gens et je pense toute la politique de la France avec le président de la République actuelle de s'ouvrir aux compétences dans le monde et d'arracher ces compétences pour vraiment développer l'économie, développer le numérique en France, ça se voit. On a tendance un peu à oublier ces profils, vous êtes encore jeune, vous avez déjà de l'expérience, on a tendance à oublier ces profils qui arrivent de Tunisie en, j'ai oublié la date mais vous êtes... En 81. En 81 ? En 80. 81, c'est ça, en 80 ? Je suis arrivé une année avant mes tirons. C'est ça, exactement, il a été dit en 80. En 80, vous arrivez, c'est vrai qu'on a parfois tendance, notamment en France, certains ont tendance à oublier un peu ces parcours et qui ont travaillé, et qui ont produit aussi que vous avez contribué à ce numérique, à cette transition, etc. On a tendance à l'oublier parfois. Moi, j'étais la 3G en France et dans le groupe Orange, moi, j'étais responsable des expérimentations réseau, radio, expérimentations radio qu'on a effectuées que ce soit en Allemagne avec Ericsson, en Angleterre avec Nokia parce qu'on avait Orange en Angleterre à l'époque, on avait aussi un opérateur en Allemagne et avec Alcatel à Lyon et moi, j'étais responsable de tous les tests radio sur ces réseaux troisième génération. Avant que M. et Mme Toulon puissent l'utiliser, il a fallu que ça passe par vous. Exactement. La 3G, je répète, en fait, c'est avec la 3G où il y avait vraiment la transition des réseaux mobiles, donc voix, etc., vers l'Internet, vers le multimédia, le multiservice, etc. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, Mondi Marzouk. Je rappelle, vous avez été ministre en Tunisie 2011-2014, notamment sur l'information, la communication, télé-diffusion, les services postaux et puis les énergies renouvelables, les mines en 2016. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On a essayé un peu de vous connaître un peu plus, mais vous êtes toujours dans la discrétion. Merci infiniment. Je vous souhaite une belle soirée. Merci à tous de nous avoir suivis sur RTélévision. N'oubliez pas, les réseaux sociaux, le Twitter, la page Facebook. À très bientôt pour un nouveau numéro au cœur des hommes. Bonne soirée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –